Le secteur du pôle d'expertise en nom de la Banque mondiale vise non seulement à constater les niveaux d'exécution des travaux de réservoirs, mais également partager l'expérience sénégalaise dans la fourniture et la gestion de l'eau. Sur ce site, ces deux réservoirs ont été financés par la Banque mondiale et il y a deux autres qui sont derrière, financés par la Banque islamiste de développement dans le cadre du projet KMS3. Après cette visite d'un chantier en cours qui se terminera d'ici la fin d'année et des réservoirs aujourd'hui en service, nous avons prévu des échanges. Nous avons présenté à la Banque les résultats obtenus dans le secteur de l'eau depuis l'avènement du président Macky Sall jusqu'à ce jour. Sur ce point, nous avons monté une grande satisfaction de la part du directeur Paul Expertiseau de la Banque mondiale. Une occasion aussi pour la SONESC de définir ses perspectives pour l'horizon 2050, c'est de permettre l'accessibilité du liquide précieux à tous. Quelles sont les actions qui doivent être mises en œuvre pour assurer la sécurité de l'eau d'ici à 2050 ? C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Ainsi que la SONESC est en train d'actualiser ses schémas directeurs qui s'arrêtaient en 2035, mais pour les prolonger jusqu'en 2050. Et des besoins ont été identifiés, surtout Dakar, dans le triangle Dakar-Tiès et Petite-Côte. Avec des taux d'accès à l'eau potable de près de 99% en zone urbaine et de 95% en milieu rural. L'objectif du Sénégal est de rendre effectif l'accès universel des populations ou liquides précieux. Un programme ambitieux de l'État du Sénégal qui vise 3 millions de mètres cubes jour d'ici 2050 pour combler les besoins à nos potables.